Dans cette vidéo, je vais tester la nouvelle arme tronçonneuse qu'ils ont ajouté sur Fortnite et on va voir tout ce qu'elle peut faire. On va faire un petit test ultime. Alors déjà, il faut savoir que cette tronçonneuse, vous pouvez la trouver au sol comme ça posé sur Fortnite ou alors vous pouvez la trouver dans des coffres, mais vous avez deux personnages qui vous vendent aussi la tronçonneuse. Il y a le personnage Rebel Roost qui se trouve juste ici et il y a le personnage qui se trouve à Grimgate juste ici. Ces deux personnages-là vont vous vendre la tronçonneuse pour un total de 300 lingots d'or. Donc si vous ne voulez pas la chercher, c'est la bonne solution pour l'obtenir directement. Alors il faut savoir qu'avec cette tronçonneuse, vous avez deux attaques. Vous avez l'attaque ruée offensive, comme ça, qui vous permet de vous déplacer plus vite, mais qui a un temps de recharge, un temps d'utilisation et un temps de recharge. Donc regardez, la barre, elle est bientôt terminée. Boom ! Quand la barre est terminée, je ne peux plus l'utiliser. Il faut que j'attende qu'elle se recharge. Mais je peux quand même utiliser la deuxième attaque qui est le R2, qui est tout simplement des coups de tronçonneuse, comme vous pouvez le voir. Alors maintenant, on va essayer de faire des dégâts contre des adversaires. Ça tombe bien, il y a un adversaire ici. Donc regardez, je vais faire une ruée offensive sur l'adversaire et si j'arrive à le toucher, ça va faire un coup de tronçonneuse directement sur lui et ça va lui faire 85 de dégâts. Alors il faut savoir que le coup de tronçonneuse normal, ça fait 75 de dégâts. Regardez, hop, 75, 75. Alors maintenant, sur les constructions en bois, en pierre et en métal, vous allez voir, ça fait quelques dégâts. Après, je n'ai pas encore essayé sur... Ah ben voilà, en fait, ça allait one shot. Tout ce qui est en bois, ça allait one shot parce qu'en fait, regardez, ça fait 152 dégâts. Donc là, regardez, il y a 300 de dégâts, enfin 300 points de vie. Je fais un coup de tronçonneuse, il n'en reste plus que 150. Et là, c'est pareil, un coup de tronçonneuse, il n'en reste plus que 200. On ne voit pas la vie. Ok, elle n'était pas finie de se recharger. Mais regardez, ici, 150, ça veut dire que bam, vous détruisez toutes les structures en bois. Et en fait, c'est cohérent parce que c'est quand même une tronçonneuse, ça coupe le bois. Donc c'est pas mal. Alors le mec, il m'a tué. Merci à toi frérot. Tu viens de me faire perdre 300 lingots d'or. Ok, c'est parti, on en achète une nouvelle, c'est pas grave. Hop, et regardez, en fait, il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Mais quand vous sprintez, vous courez avec votre tronçonneuse au-dessus de votre tête. Et franchement, déjà, je trouve ça trop stylé. Mais j'ai l'impression qu'on court plus vite. Après, c'est peut-être qu'une seule impression. Mais voilà, en tous les cas, ça reste quand même super stylé. Autre chose à savoir aussi, c'est que quand vous faites votre ruée offensive, vous pouvez détruire les objets sur votre passage. Donc ça, c'est pas mal. Alors regardez, vous avez aussi une autre attaque. Bon, je ne sais pas si je vais réussir à la faire. Et quand vous sautez et que vous faites un coup... Oh oui, ça marche ! Oh, ça marche, j'ai réussi ! Quand vous sautez et que vous faites un coup de tronçonneuse, et bien, ça fait plus de dégâts. Ça fait comme une ruée, ça fait 85 de dégâts. Donc en vrai, si vous voyez un adversaire, vous sautez et vous lui faites un coup normal. Et ça lui fera 85 de dégâts à la place de 75. Donc ça peut être avantageux. Allez, on va lui faire un petit coup de tronçonneuse. Bam ! Bam ! Bam ! Voilà, parfait ! Franchement, elle est plutôt efficace. Même si ça reste une arme de corps à corps. Mais voilà, ça reste quand même efficace. Parce que vous pouvez facilement vous rapprocher de vos adversaires grâce à la ruée. Et puis, boum ! Faire un coup de tronçonneuse, tout simplement. Alors, je viens de remarquer un truc. C'est que vous n'êtes pas obligés de toucher et de bien frôler l'adversaire. Parce que moi, je pensais qu'il fallait vraiment toucher l'adversaire en faisant la ruée offensif pour que l'attaque se déclenche. Mais là, je viens de remarquer que quand je fais ma ruée, je peux appuyer sur R2 pour déclencher directement l'attaque quand j'en ai envie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que si, par exemple, vous passez à côté d'un adversaire et que l'attaque ne s'est pas déclenchée, vous pouvez la déclencher vous-même. Faire un 360 et bam ! Dans la tête à Mireille Mathieu, voilà. Mais voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être très efficace. Autre chose que je viens de remarquer aussi, c'est que la barre de la ruée offensive, quand elle se décharge, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elle se recharge complètement. Donc là, regardez, je vais attendre qu'elle se termine. Là, je vais attendre qu'elle se recharge un tout petit peu. Et là, regardez, je peux directement la réutiliser. Donc ça, c'est bien aussi. Vous n'êtes pas obligé d'attendre un certain temps d'attendre avant de la réutiliser. Alors, autre chose que je voudrais tester, c'est avec la ruée offensive. Est-ce qu'on peut traverser les constructions en bois comme ceci ? On va voir, j'en ai mis trois les uns derrière les autres. Hop ! Ok, ok, ok. Ça passe plutôt pas mal. Et si maintenant, je mets de la pierre ? À mon avis, là, ça devrait prendre plus de temps. Mais ça devrait quand même passer. On va voir, de toute façon. Ok, c'est bon. Hop, c'est parti. En vrai, ça ne met pas vraiment beaucoup plus de temps. On va voir avec du métal cette fois-ci. Bon, attendez, parce que là, j'ai des adversaires. Regardez ce qu'on va faire, on va l'enchaîner. Tac, tac, tac. Bon, j'ai pris quand même sévère. Mais j'ai quand même réussi à le tuer. Bon, cette fois-ci, on va refaire la même chose, mais sans prendre de dégâts. Ah, j'ai foiré, j'ai foiré. En vrai, les enchaînements sont plutôt assez rapides, hein, quand même. Regardez-moi ça, la voiture, je vais l'exploser. Non, parce que sinon, elle va me tuer. Mais voilà. Donc là, en fait, regardez, si je le fais contre le métal, ah, là, ça prend quand même plus de temps. Mais si maintenant, imaginons, il y a un mec qui est dans une box, comme ça, vous venez et vous faites des coups de tronçonneuse, comme ça, des enchaînements, et que la personne, elle est renfermée dans sa box, il y a peut-être moyen qu'à pénétrer dans sa box directement. Je pense que ça fonctionne. Et pour ce faire, vous avez juste à avancer et à faire des coups de tronçonneuse. OK, donc on va tester. Là, il y a 500 points de vie. Bam, on fait ça, ça, ça. Oh ! Ah ouais, OK, je me suis dit, what the fuck ? En fait, c'est le nouveau train qui m'a fait rebondir. Franchement, il est stylé quand même. Un peu à l'huile comme ça. C'est pas mal. OK, donc là, regardez, la box, elle est complètement construite. Donc maintenant, vous avancez sur la box, et bam, regardez, en fait, quand vous faites le dernier coup de scie, ça vous propulse en avant et vous rentrez directement dans la box de l'adversaire. Donc je pense que c'est une bonne façon de rentrer dans les box des adversaires et ensuite d'enchaîner avec les coups de tronçonneuse pour tuer la personne qui est à l'intérieur de la box, justement. Autre chose à savoir aussi, dernière chose à savoir, c'est que vous pouvez éviter des dégâts de chute. Par exemple, ici, je vais construire trois rangs d'étage. Là, je vais sauter et je vais appuyer sur L2. Je vais prendre des dégâts, c'est sûr. Regardez, là, j'ai pris des dégâts parce que j'ai appuyé sur L2 pour faire une ruée. Mais maintenant, si vous sautez de la même hauteur, voire même de plus haut, on va sauter de plus haut parce que j'ai confiance en ce que je dis. Hop, je saute de plus haut et là, j'appuie sur R2 et regardez. Regardez bien, hop, aucun dégâts de chute. Évidemment, l'arbre m'a bloqué. Donc les gens vont dire, ouais, mais t'es tombé sur l'arbre, t'as triché et tout. Je suis sûr, on prend des dégâts. Non, je rigole. Là, mais regardez, on va recommencer et on va sauter autre part que sur l'arbre. Hop, on va pas faire deux fois la même erreur. On va sauter sur les rails. On met un coup de tronçonneuse et boum, pas de dégâts de chute. Donc ça peut être pas mal. Et bien entendu, si vous touchez un adversaire à cette hauteur-là, je pense que ça fait le même nombre de dégâts que 85 quand vous faites un coup sauté, tout simplement. Voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette tronçonneuse. J'espère que ce test ultime vous aura plu. Si vous connaissez plus d'astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Côte Créateur SCL